Marc-Antoine Lebray, bonjour. Bonjour. 54 ans, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray, dans laquelle des personnalités viendront de visite à notre invité. Aujourd'hui, Laurent Lafitte. A commencer, c'est le docteur Michel Cymes qui est là. Oui, bonjour Philippe, bonjour Laurent. Alors, j'ai vu que dans votre nouveau film, L'origine du monde, vous êtes atteint d'un mal étrange. Votre cœur ne bat plus et pourtant, vous êtes en vie. Alors, mon diagnostic, pas de panique, vous êtes peut-être juste devenu le présentateur de Vivement Dimanche. Il nous écoute. Il nous écoute, s'il nous entend. J'ai une autre blague encore plus lourde. Vous connaissez la différence entre votre cœur dans le film et Bertrand Quanta. Eh bien, Bertrand Quanta, il bat. Chantal Latsou a un mot à vous dire. Bonjour, bonjour Laurent Lafitte. Oui, j'adore. En plus, maintenant qu'il est devenu réalisateur, j'aimerais tellement qu'il réalise plein d'autres trucs. Déjà qu'il réalise tous mes fantasmes en me faisant tourner. Fais-moi tourner, grand fou ! En tout cas, si un jour, t'as envie de reprendre ta caméra et de faire la suite de l'origine du monde, viens voir Tata Chantal, je te montre où est-ce qu'il y a l'autre tour. Et un collègue à vous a tenu absolument à venir ici, Laurent Lafitte, c'est Fabrice Louquini. Ah, mon Laurent, wesh lolo, comme disent les jeunes. Laurent Lafitte de la comédie française, ça c'est beau. T'as quitté les planches pour aller au cinéma, mon Laurent. L'inverse de Bébel qui vient de quitter le cinéma pour rejoindre les planches. Paf ! Tu n'as pas vu venir la vanne d'Elvain. L'origine du monde, c'est beau comme titre. C'est suggestif, ça rappelle l'œuvre de Courbet, Gustave, pas Julien. Parce que si c'était Julien Courbet, il lui aurait envoyé des huissiers pour couper tout ça. Paf ! Et puis Jean-Rénaud est là également. Bonjour Laurent, vous savez, je suis très déçu que l'on n'ait pas fait appel à moi pour jouer dans l'origine du monde, car avec l'immense palette de sentiments dont je dispose, j'aurais pu jouer une multitude de rôles dans ce film. Par exemple, jouer un homme avec le cœur qui ne bat pas. Oh non, mon cœur ne bat pas, j'ai peur d'être mort. Sniff. J'aurais aussi pu jouer un homme dont le cœur bat. Oh oui, mon cœur bat, je suis vivant. Youpi. Et enfin, j'aurais même pu jouer un défibrillateur. Bzzz, bzzz, je suis un défibrillateur. Bzzz, ouais. Vous voyez, grâce à mon jeu d'acteur, le mimétisme est sidérant. Pardon Philippe, j'ai une dernière blague bien lourde, puisque Julia et Mélanie ont parlé de prostate hier. Est-ce que vous connaissez la différence entre le dépistage du cancer de la prostate et le dépistage du cancer du sein ? Dites. Eh bien, si vous êtes Caitlyn Jenner, il faut faire les deux. Oh là là ! Merci Marc-Antonogré, merci Laurent Lefitte d'avoir été avec nous.